Si tu donnais le nom de la personne, on pourrait l'aïe jusqu'à la fin de nos jours, on ne peut pas. Tu sais, tu me disais d'où ça vient les codes de beauté. Qui a déterminé que tout d'un coup, une femme doit avoir des gros seins, des petits mollets, des petites hanches, etc. Tu as parlé des peintres de la Renaissance. C'est sûr que tous ces gens-là vont influencer. Mais on oublie souvent que les revues de mode vont le faire aussi. Dès la fin du 17e, début du 18e siècle, on retrouve des revues de mode. Louis XIV, par exemple, qui arrivait à Versailles et qui changeait un ruban, qui passait du rose au rouge. Toutes les femmes voulaient faire exactement la même chose. Les hommes aussi, les perruques. On est à la fin du 18e siècle. Le 19e siècle, avec la révolution industrielle, on produit en masse. Tout le monde veut en profiter. La démocratisation, l'obsolescence programmée. On en parle beaucoup pour le côté technologique. Mais l'obsolescence programmée de la mode. C'est pour ça que des fois, tu es mieux d'aller dans les trucs classiques. Les hommes, de leur côté, eux, ils l'incarnent. Le complet, cravate, ça ne bouge pas. Et quand tu regardes sur un tapis rouge, que tu parles aux Oscars ou OMI, ce n'est pas les trucs que tu regardes. C'est vrai, tu as raison. On veut voir les robes des filles. On veut voir leur maquillage, comment elles sont coincées. Tu as tout à fait raison. Il y a quelque chose de le fun. D'avoir une belle robe, de se sentir belle, d'être bien maquillée, c'est vraiment le fun. C'est quand on te l'impose que là, ça devient un petit peu comme je te disais, un esclavage. Il n'y a pas une femme qui a aimé ça porter un corset dans sa vie. C'est impossible. Moi, j'en ai porté pour des rôles. Quand on jouait des rôles d'époque, j'avais très, très hâte de l'enlever, je t'avoue. Parce que ce n'est pas normal d'être compressé comme ça. Qui a décidé ça? Ce n'est pas une femme qui a inventé le corset, Laurent.